Chère apprenante, chère apprenant, dans cette dernière séquence de soutien et d'évaluation, nous allons traiter le chapitre numéro 4, le dernier chapitre, des fonctionnements du système immunitaire et quelques problèmes immunitaires. On commence comme d'habitude par une petite révision du cours et on termine par des exercices de soutien. Donc, on va essayer de faire une révision concernant deux exemples de dysfonctionnement du système immunitaire, l'exemple des allergies et l'autre de SIDA. Ensuite, on va parler un peu de prévention de l'appareil génital et on termine par les problèmes immunitaires liés à la transfusion du sang. Commençons par l'allergie. Les principaux mots-clés de cette partie sont La réaction allergique, c'est une réaction immunitaire spécifique. L'allergie, c'est l'agent responsable de l'allergie comme le pollen, la poussière et certains aliments, etc. La sensibilisation et l'hépersensibilité sont des étapes de la réaction allergique. Les mastocytes sont des globules blancs qui se trouvent essentiellement dans les tissus. Et enfin, l'histamine qui est un médiateur chimique responsable de l'apparition des symptômes allergiques. La réaction allergique se déroule en deux états. Le premier contact avec l'allergène déclenche une réaction immunitaire manifestée par la production des anticorps de type IGE par des lymphocytes B. Puis, ces anticorps vont se fixer sur la membrane des mastocytes. C'est la phase de la sensibilisation. Ensuite, lors du deuxième contact avec le même allergène, ce dernier va se fixer sur les anticorps portés par les mastocytes, ce qui entraîne une libération de l'histamine qui est responsable de l'apparition des symptômes de l'allergie. Et c'est la phase de l'hépersensibilité. Le deuxième exemple de dysfonctionnement du système immunitaire est le sida. Alors, le mot sida veut dire syndrome d'immunodéficience acquise. Le virus VAH est un virus d'immunodéficience humain. C'est l'agent responsable du sida. L'immunodéficience signifie que le système immunitaire est incapable de lutter contre les antigènes. Les lymphocytes T4 sont des cellules immunitaires cibles du virus VAH. La séropositivité. Une personne est séropositive au VAH lorsqu'elle a été infectée par ce virus. Les maladies opportunistes sont des maladies profitant d'une faiblesse anormale du système immunitaire du patient pour l'infecter. L'hésitope de l'évolution du sida commence par une infection par le VAH. Ce qui déclenche une réaction immunitaire caractérisée par la production des anticorps anti-VH. Donc, la personne devient séropositive. Puis, le virus infecte les lymphocytes T4. C'est la phase de primo-infection. La première phase. Ensuite, on observe une diminution du nombre des lymphocytes T4. C'est une phase asymptomatique, c'est-à-dire phase sans symptômes. Elle peut durer plus de 10 ans. Les lymphocytes T4 jouent un rôle très important dans l'activation de l'immunité spécifique. Donc, la diminution du nombre des lymphocytes T4 aboutit à une déficience du système immunitaire et donc l'apparition des maladies opportunistes. C'est la phase SIDA. Le mode de transmission le plus fréquent du VAH est celui des rapports sexuels non protégés. Donc, comment me protéger et protéger les autres ? Il faut noter que le VAH n'est pas la seule infection transmise par des rapports sexuels. Mais, il existe d'autres. Ce qu'on appelle les infections sexuellement transmissibles ou bien les IST. Tels le syphilis causé par une bactérie. L'hépatite B et l'hépatite C dû au virus HBV. Et blénorragie ou la gonococci qui est une infection des organes génitaux. Alors, les moyens de prévention et de protection contre ces IST sont La dernière partie de révision de cours concerne la transfusion sanguine. Commencez par l'hémoclique. La transfusion consiste à administrer le sang ou l'un de ses composants provenant d'un donneur à un receveur. Les groupes sanguins sont les différentes classifications du sang. C'est ce qu'on appelle le système ABO. La compatibilité des groupes sanguins, du donneur et de receveur. L'agglutination et la réunion des globules rouges en amas sont incompatibles. L'agglutinogène est un antigène situé à la membrane des globules rouges. Et l'agglutinine, c'est un anticorps. Enfin, l'orysus est un antigène plus situé à la surface des globules rouges chez certaines personnes. Alors, quelles sont les règles de la transfusion sanguine ? Ce sont les règles de la compatibilité des groupes sanguins et d'orysus, comme illustrent ces schémas. Maintenant, on va voir quelques exercices de restitution des connaissances. Exercice 1 La quatrième phrase est la crise allergique ou les symptômes allergiques. La quatrième phrase, les groupes sanguins, l'incompatibilité et l'agglutination. Pour répondre à cet exercice, il faut trouver une relation entre ces termes pour construire une phrase. Donc, pour la première phrase, le sida, le syphilis et l'hépatite sont des infections sexuellement transmissibles, EST. La deuxième phrase, le virus VH infecte des lymphocytes T4, ce qui provoque une déficience immunitaire. La troisième phrase, l'histamine libérée par les mastocytes entraîne une crise allergique. Et la dernière phrase, l'incompatibilité des groupes sanguins provoque une agglutination, c'est-à-dire regroupe des globules rouges en amas. Deuxième exercice. Mettre en ordre chronologique les étapes d'une réaction allergique. Nous avons cinq étapes, il faut les ordonner selon un ordre chronologique. A. La crise allergique. B. Deuxième contact avec le même allergène. C. Premier contact avec l'allergène. D. Fixation des anticorps IGE sur les mastocytes. Et enfin, libération de l'histamine par les mastocytes. Pour répondre à cette question, il faut se rappeler des étapes que vous avez vues dans le cours. La première étape, c'est le premier contact avec l'allergène. Donc, c'est la phrase C. Puis, la deuxième étape est la fixation des anticorps IGE sur les mastocytes. C'est la phrase T. La troisième étape, c'est le deuxième contact avec le même allergène. C. C'est la phrase B. Puis, la libération de l'histamine par les mastocytes. C'est la phrase E. Et enfin, l'apparition de la crise allergique. Donc, la réponse est C, D, B, E et A. Passons maintenant aux exercices du raisonnement scientifique. Pour comprendre comment le virus VH responsable du sida agit sur le système immunitaire, des lymphocytes T4 et T8 en culture sont exposés au virus VH. Les résultats sont représentés dans le graphique séquentre. Premièrement, proposer un titre au graphique. Pour donner un titre convenable au graphique, il faut observer les données des axes, des coordonnées et des abscisses et essayer de faire une relation entre elles. Donc, le graphique séquentre représente l'évolution du pourcentage des cellules vivantes au cours du temps. Deuxième question. Préciser les pourcentages des lymphocytes T4 et des lymphocytes T8 au début et à la fin de l'expérience. Pour répondre à cette question, il faut relever des valeurs des lymphocytes T4 et des lymphocytes T8 au début, c'est-à-dire au temps 0 et à la fin, c'est-à-dire au temps 25 jours, c'est la fin de l'expérience. Donc, au début de l'expérience, le pourcentage des lymphocytes T4 est presque 100%. Même chose pour les lymphocytes T8. A la fin de l'expérience, c'est-à-dire après 25 jours, le pourcentage des lymphocytes T4 devient 0, mais le pourcentage des lymphocytes T8 est à peu près 90%. Troisième question. Décrire l'évolution du pourcentage des lymphocytes T8 au cours du temps. La description d'un graphique consiste à décrire ce qu'on observe. Donc, on observe que le pourcentage des lymphocytes T8 est presque constant au cours du temps. Même question pour les lymphocytes T4. Donc, pour les lymphocytes T4, le pourcentage de ces lymphocytes diminue progressivement au cours du temps. Cinquième question. Dédouir donc le type des lymphocytes infectés par le VH. C. Les cellules infectées par le VH sont des lymphocytes T4 car leur pourcentage diminue au cours du temps. Dédouir donc le pourcentage de ces lymphocytes T8. Sixième question. Expliquez comment le virus VH agit sur le système immunitaire. Les lymphocytes T4 jouent un rôle très important de la réponse immunitaire cellulaire. Donc, la diminution du nombre de lymphocytes T4 provoque une déficience du système immunitaire. Ainsi prend fin cette séquence de soutien et d'évaluation. Bon courage et bonne chance à toutes et à tous. Les lymphocytes T4 jouent un rôle très important de la présence de soutien et d'évaluation.